Je suis Victor Naclan-Touré, je suis le Président de l'ONG Club du Nord de la Côte d'Ivoire, qui est basé en Côte d'Ivoire bien entendu. Nous travaillons sur les questions d'apatridi, les questions foncières et les gouvernances locales. Sur les questions liées à l'apatridi, nous faisons de la documentation, nous faisons de la collecte d'informations sur la problématique et ensuite nous documentons et nous portons auprès des autorités compétentes, les problèmes que nous constatons sur le terrain. Et ensuite, nous procédons par un suivi de toutes mes recommandations que nous formulons à l'endroit de l'État, notamment l'État de Côte d'Ivoire. Et nous travaillons également sur un processus très important qui est la régularisation de la situation des enfants en situation d'apatridi. Sur la question foncière, nous faisons de la formation sur le foncier rural et également nous faisons aussi la gestion des conflits parce que vous savez que dans le domaine foncier rural, il y a beaucoup de conflits qui opposent les communautés sur la gestion de la terre. Donc nous faisons aussi la gestion en résolution des conflits, nous faisons aussi du monitoring et nous faisons bien entendu des campagnes de sensibilisation et aussi la vulgarisation des lois en la matière. Je m'ai dit que je milite dans la question des droits de l'homme depuis plus de 16 ans. Toute cette période m'a permis d'avoir une expérience qui m'a valu d'être coordinateur par-ci, dans certains réseaux ou encore adjoint par-là. Je dirais par exemple en Côte d'Ivoire, je suis coordinateur adjoint de la coalition de la civile pour la paix et les développements démocratiques. Et récemment, je viens d'être nommé, désigné vice-président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les défis sont énormes, elles sont énormes en ce sens que j'ai parlé de sécurité. Voilà l'un des plus grands défis qui non seulement menacent les défenseurs des droits de l'homme dans l'exercice de fonction, mais aussi l'insécurité sur le continent africain avec la montée de Boko Haram, le terrorisme ici et là, sans peine d'éviter l'instabilité politique due à la mauvaise gouvernance. La perturbation de la stabilité politique d'un État empêche les défenseurs de pouvoir exercer leurs droits puisque l'on est obligé de constater des massimulations. La gouvernance, voilà le véritable défi auquel tous les États africains sont confrontés. Et nous sommes ici à cet atelier de formation pour non seulement renforcer nos capacités sur les mécanismes régionaux et internationaux et surtout avoir, n'est-ce pas, le background nécessaire pour pouvoir, n'est-ce pas, mener des activités de plaidoyer et de lobby qui puissent, n'est-ce pas, aboutir à des résultats très, très significatifs. Les formations liées aux droits de l'homme sont très importantes parce qu'il faut chaque fois actualiser ses capacités. Il faut chaque fois continuer, n'est-ce pas, à renforcer ses capacités sur les mécanismes, tant nationaux qu'internationaux. Vous voyez, pour toujours s'imprégner, n'est-ce pas, des nouvelles dispositions. Je compte d'abord remercier le SIDH, le SIDH plutôt, le SIDH pour tout ce qu'il fait en matière de formation, en matière de monitoring et de suivi, en matière d'accompagnement des organisations pour les propulser sur les questions liées aux droits de l'homme. Je leur dis grand merci et je les invite à continuer davantage parce qu'on en a toujours besoin. aussi à la commission. Il faut aussi les saluer parce que ce n'est pas facile. Tenir deux sessions lentes et analyser, examiner toutes les questions liées aux droits de l'homme qui sont présentées, ce n'est pas un exercice facile. Donc les commissaires sont félicités et encouragés. Maintenant, où je suis, je serai très pointueux, c'est les États. Il faudrait que les États prennent vraiment en ligne de mille la question des droits de l'homme. Il ne faudrait pas que que ce soit un sujet secondaire. Ça doit être une priorité pour les États. Et savoir que non seulement ils sont examinés, mais quand ils sont examinés, ils doivent s'arranger, n'est-ce pas, à appliquer les recommandations qui les sont adressées. C'est comme ça que les choses pourront avancer. Si les droits de l'homme sont respectés, mises en application, je pense que la dignité humaine sera une réalité. Donc voilà un peu le message que je vais apporter pour dire que nos gouvernements ont de loupes responsabilités vis-à-vis des citoyens.